Allez bonjour à toutes et à tous, c'est ici Ceylandron pour une toute nouvelle vidéo de présentation sur un jeu que j'affectionne pas mal, que j'ai bien apprécié, j'ai passé un énorme temps dessus, mais pas mal de temps. Il s'agit de Path of Exile, chemin de l'exiléant, chemin de l'exil, j'irais plutôt chemin de l'exil. En français, il s'agit d'un hack and slash, vous allez me dire encore, et oui j'adore les hack and slash, franchement je m'éclate vraiment à farmer. Je joue le gros farmer chinois, c'est un peu bizarre, mais ça m'éclate vraiment. Et donc Path of Exile est en fait un peu un ovni dans l'univers des hack and slash, tout simplement parce que c'est un hack and slash qui a été développé par une boîte, en fait c'est un indie, c'est un jeu indépendant. C'est pas une boîte très connue, Green Digging Games, c'est super dur à prononcer. C'est un free to play, disponible sur Steam, mais aussi sur la plateforme normale de Green Digging Games, qui a comme avantage d'être un free to play où il y a bien sûr un cash shop, mais avec juste des cosmétiques à acheter, aucun truc, avec juste ce qui est important pour le compte, c'est-à-dire des extra tap stash, c'est-à-dire qu'on a le stash, donc le coffre, il n'est pas non plus énorme. On a quelques emplacements, mais on peut en acheter beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on est vite plein, vous voyez, de la taille des objets, c'est quand même assez important. Alors, gros point négatif, il est en anglais. Encore maintenant, il est encore en anglais, d'ailleurs je crois pas, j'ai pas vérifié, mais sound... Ouais non, 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 il est toujours en anglais, ça fait un peu de temps que j'ai pas joué, en fait c'est surtout pour ça. Alors que je pensais qu'il allait sortir une version française, et ben... Excusez-moi, il y a eu un petit bug, en fait j'avais complètement oublié de faire la capture son de test du jeu pour voir si on entendait ma voix ou on entendait que le jeu. En fait ça va, c'est un erreur de ma part. Alors, c'est un hack and slash qui est plutôt joli, et qui est en fait dans la lignée du Diablo 2. C'est-à-dire que ça a été fait par des gens qui étaient pas contents de la tournée en des événements concernant Diablo 3, que pourtant j'adore, franchement j'adore. Et donc qui ont essayé de faire un Diablo 3, mais plutôt Diablo 2. Je sais pas si vous voyez le délire. Et donc, bien sûr, barre d'expé, les potions, alors les potions c'est un peu bizarre parce qu'elles se régénèrent à l'infini, on a 5 stacks de potions, on peut mettre des potions avec des effets différents, donc des potions légendaires aussi, possible. Et en fait elles se régénèrent en fonction des monstres, et elles sont infinies. Mais vous allez voir, vous en avez pas mal besoin. Donc vous avez la vie avec un bouclier au-dessus, qui est en fait une seconde d'art de vie. Et le mana, aussi, ça classique. Y'a pas de plusieurs ressources pour toutes les classes, c'est la même chose. Tiens, en parlant des classes. Là d'ailleurs, y'a vos actions. En parlant des classes, les classes ne servent presque à rien, tout simplement. C'est-à-dire, y'a pas vraiment des classes de base qui servent à rien, parce que, eh ben, vous allez voir, pour ceux qui connaissent, ça fera pas peur, mais pour vous, ça risque de faire peur. Ah, y'a eu un passive kill reset. Ceci est l'arbre des skills passifs de ce jeu. Voilà, vous voyez, c'est énorme. Tous les points que vous avez ici sont des points possibles à mettre. C'est absolument gigantesque. Et en fait, la caractéristique de ce jeu, c'est que le choix de votre classe ne vous donnera accès qu'à, en fait, certains points de départ. C'est-à-dire que moi, en tant que, je crois que j'ai pris une sorcière ou un truc comme ça, j'ai commencé ici. Mais quelle classe me fera démarrer ici ? Une autre classe. Une autre classe me fera démarrer ici. C'est hyper important, parce qu'en fait, chaque chemin, si vous voulez attraper des nodes, donc les nœuds qui sont très loin, genre vous pouvez prendre très bien celui qui est ici en partant de là. Sauf qu'il va falloir un chemin qui est vachement long, et surtout qui ne sera peut-être pas forcément adapté au build, donc à la construction de personnages que vous voudrez faire à la fin. Parce que vous avez beaucoup de buffs, vous voyez, ici, plus et cent d'intels, c'est pas énorme. Vous avez des trucs genre 20% de Increase in Mental Damage with Spelled. C'est énorme pour un mage. C'est-à-dire que si je veux faire un mage qui joue avec les sorts, parce qu'on peut très bien faire un mage au cac, du coup, au corps à corps, et bien, je prendrais plutôt ce sort. Ça augmente vraiment les dommages élémentaires. 20%, c'est énorme. Donc du coup, tout ça vous permettra de vous faire votre propre build à partir d'une classe qui n'a peut-être rien à voir. Vous pouvez faire un truc qui ressemble à un barbare, un bourrin, un bourrinné, mais en mode magie. Que de la magie. C'est-à-dire, c'est assez impressionnant au début, mais en fait, vous allez voir, vous allez vous éclater à refaire vos skills, même si c'est très, très difficile de refaire son arme au complet. Moi, j'ai un reset all passive, parce qu'il y a un moment, quand il y a des grosses mises à jour concernant les passifs, ils disent, ok, bon, on va reset tous vos points, comme ça, vous pourrez refaire votre build à zéro, parce que sinon, c'est pas possible. Donc j'en ai un, même si ça va pas me servir, parce que je pense pas que je vais y rejouer avant un petit bout de temps. Il y a une extension qui est sortie, que je vais peut-être essayer de m'y remettre. Et donc, ça fait un peu peur, mais surtout, le gros problème, c'est que c'est en anglais, donc il faut vraiment être assez anglophone pour comprendre un minimum, ou alors comprendre un minimum le jeu, en regardant des tutos. Que dire d'autre ? Donc là, vous avez vu le passive skill panel. Ah oui, concernant les skills actifs, parce que là, c'était le passif, et maintenant, on va aller les actifs. Les actifs, c'est un peu bizarre. Vous avez un truc d'inventaire, voilà. Vous avez 4, 5 pardon, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, emplacement d'équipement où vous avez des possibilités d'avoir des chasses. Chasse, c'est à peu près dans tous les jeux RPG, pour ceux qui connaissent, c'est des trous. Vous pouvez mettre des gemmes. Et en fait, vos gemmes, les gemmes seront les sorts. C'est-à-dire que, hop, j'ai enlevé cette là, et hop, j'ai perdu un sort, je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, j'ai perdu, ça c'est une amélioration de gemmes, de base. Hop, j'ai enlevé le sort de feu. Mais si je le remets, hop, je l'ai. Comme ça, vous pouvez changer tous vos skills. En fait, c'est vraiment matérialisé par les gemmes. Gemmes qui peuvent être plus ou moins rares, plus ou moins puissantes selon leur qualité. Pareil pour les objets, là, j'ai un objet jaune, le plus rare c'est rouge, j'en ai toujours pas trouvé. J'ai deux personnes niveau 40, j'ai toujours pas trouvé de rouge, alors que j'ai des amis qui jouent avec moi, et ben, ils sont donc trouvés au bout de 5 minutes de jeu, voilà. Un peu dommage. Ah, j'ai des clés. Ah oui, c'est vrai, ça c'est l'objet de quête. Vous avez les portails de retour en ville, portails d'identif... Oui, portails de retour en ville et les scrolls of wisdom qui sont pour identifier les objets. Par exemple, ça c'est... Ah non, c'est identifié. Ils sont tous identifiés, j'aurais bien voulu vous montrer une identification. Il y aura pas grand chose qui se trouve. On fait clic droit sur le scroll of wisdom et on fait clic gauche après sur l'item. C'est pas non plus énorme. Et donc du coup, vous voyez, comme tous les items sont réalatoires, vous pouvez très bien avoir des objets qui sont jusqu'à 6 chasses. En plus, elles ont des couleurs différentes, elles sont toutes randomisées. Je veux dire, là pour le coup, vous en avez pour des tonnes et des tonnes d'heures de farm si vous voulez des objets bien précis. C'est très difficile parce que c'est pas... Ils sont jamais corrects. Ils sont vraiment jamais corrects. Mais vous avez possibilité de débitouiller. Mais vraiment complètement. C'est-à-dire que vous avez des objets comme ça. Par exemple, blacksmith, white stone. Ça, ça augmente la qualité d'une arme. D'ailleurs que là, si c'était en bleu par exemple, je pourrais faire clic droit. Et l'augmenter en jaune. Sauf que c'est giant wound, donc ça sert à rien. Mais il y a plein d'autres items comme ça qui permettent de faire ce genre de truc. C'est là, voilà. Donc par exemple, l'orbe of transputation. Ça augmente le niveau d'un item. C'est de base de normal à magique. Après, il y a jaune. Je sais pas trop ce que c'est. Et après, il y a orange qui est gentil. Là, vous avez le color of socket d'un item. C'est le chromatic orb. Lui, il changera la couleur de toutes les sockets de votre item. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais... Je vais être un peu chiant parce que... Hop, clique droit. On va le prendre là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Fais-le place-moi. Make sure that it's the right type and that is not equipped. Ah oui, il faut le déséquiper, pardon. C'est quoi ? Hop, changé. Il est devenu bleu. Mais en fait, ça aurait fait pour toutes les sockets disponibles à la base. Vous avez des objets qui font des trucs de fou. Franchement. Et je ne peux pas l'arranger. D'accord. Donc, je ne peux pas l'arranger. Je ne sais pas pourquoi. Ça, ça retransforme les propriétés d'un objet rare. Donc, vous pouvez faire tout un objet rare complet. Encore une fois. Vous avez plein d'items comme ça qui seront en fait très importants. Vous les droppez partout. C'est en fait très important parce que, aux caractéristiques de second slash, il n'y a pas d'argent. Simplement. Il n'y a pas d'argent du tout. Donc, en fait, tout le trade, le commerce avec les joueurs se fait là-dessus. Et même avec les PNJ, quand vous vendez des trucs, vous allez recevoir des objets de ce type-là. Ou alors même des équipements. Mais, il n'y a pas d'or. C'est un peu bizarre comme ça, mais en fait, vous vous habituerez assez vite. Alors, un petit peu de gameplay. Moi, je suis dans l'acte 3. Un petit peu de gameplay, on va aller au crématorium. Alors, concernant l'histoire, je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop suivi parce que c'est en anglais. Et puis, honnêtement, elle est assez insipide. Vous voyez, c'est très sombre. C'est très très sombre. On se croirait un peu dans un Silent Hill à la troisième personne. Alors, je ne sais plus jouer du tout. Vous voyez, j'ai un sort clic gauche qui fait ça. J'ai un sort... Est-ce que j'ai quelque chose en dead ? Ah non, c'est vrai, je suis mis à... J'ai mis autre chose, j'ai mis des charges. Un peu bizarre. J'ai pris un sacré coup, là, vous voyez. Donc là, du coup, je suis obligé de taper dans les potions. Vous en avez souvent, mais très souvent, en avoir besoin. De fou. Vous voyez, j'ai trouvé une épée, là, par terre. Alors, moi, je trouve ça joli. Mais en même temps, étant habitué à Diablo 2... Ah, Diablo, je n'ai pas beaucoup joué à Diablo 2. Voire même presque... Non, pas du tout. On va dire pas du tout. Alors, c'est vraiment dans la lignée de Diablo 2. Mais ce n'est pas du tout dans l'esprit de Diablo 3. Et puis, je préfère Diablo 3, au final. Enfin, il est difficilement comparable avec Diablo 3. Parce que c'est... À part le fait que ce soit des Dragon Slash et que ce soit bien random, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui diffèrent. Pour ceux qui connaissent Diablo 3, je vais assurer, ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez, même ça... Le gameplay est assez... Oui, j'ai déroper un Armourous Crap, qui est aussi un item important à stacker. Alors, l'aléatoire, vous allez en baver. Parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. Voilà, je suis mort. C'est assez courant. Surtout que je suis dans la difficulté normale. Donc, je ne perds rien du tout. Mais dans les difficultés supérieures, donc il y en a deux au-dessus, quand vous crevez, vous perdez l'XP. Donc, c'est un ton très important. Voilà. Que vous montrez de plus ? On va peut-être déconnecter. On va aller sur le caractère. Voilà, ça, c'est mes trois caractères. Non, non, je n'ai plus de 40. Je ne sais plus pourquoi je lui ai dit que j'avais un 40. Vous avez un système de ladder, un système de ligue. Le ladder, c'est des... En fait, c'est des classements qui sont par saison. Vous avez aussi un système que je trouve très intéressant, c'est les parties. C'est des rushs. Vous avez, en fait, là, par exemple, c'est un 7-7. Je ne sais pas trop. C'est des rushs compétitifs. Vous rentrez dans une partie. Et en fait, les parties sont aussi généralement, elles peuvent avoir des caractéristiques différentes. Dans une partie, il y aura plein de totems partout. Dans une partie, il y aura tel truc. Dans une partie, vous jouerez forcément avec le point, un point passif qui est un peu spécial, qui fait que vous jouez avec un seul PV et toute votre augmentation de vie est en fait devenue l'armure. Ouais, c'est ça. Vous jouez avec qu'un seul PV, en fait. Et vous avez des trucs bien hardcore comme ça qui sont assez fun. Et en fait, chaque partie dure plus ou moins longtemps. Genre ici, c'est une 150 minutes qui dure, qui finira en 3 minutes. La prochaine, ça sera une run de 48 heures. Donc, pas obligé de rester connecté pendant 48 heures, bien sûr. Et elle commence dans 2 heures. Et 12 minutes solo burst. Celle-là dure 12 minutes. Elle commence en 4 heures. C'est un... Il y a vraiment pas mal de trucs comme ça. Et donc, on va faire une création de perso rapidement. Oui, t'es pas obligé d'hurler. Voilà, vous avez les ligues, les différentes ligues. Invasion, c'est la ligue hardcore. Ambush, c'est la ligue... C'est la ligue normale, c'est la ligue standard. Là, les gardes-corps, en fait, vous perdez... Quand vous perdez, vous mourrez. Et en fait, ça, c'est par saison. C'est-à-dire... Mais t'es pas obligé d'hurler, toi, derrière. Voilà. Il a fini d'hurler. Donc, en gros, sur cette ligue-là, vous avez... Quand votre perso, il meurt, il meurt. Dans celle-là, il meurt pas. Enfin, il meurt, il meurt. Il passe en ligue standard, celle-là qui est en fait la ligue par défaut de tous les persos. Le mode hardcore est pas très punitif, étant donné qu'il passe juste dans la ligue standard. Voilà. C'est tout. Alors, petit truc sympa, il y a différents systèmes légendaires qui sont disponibles dans les deux. C'est-à-dire, certains systèmes légendaires ne seront disponibles qu'en invasion et d'autres qu'en ambush. Et aussi, si vous finissez tous les challenges, c'est-à-dire les off-faits, pendant les saisons entre le 5 mars et le 5 juillet, vous gagnez un t-shirt. Voilà. Je ne vais pas non plus les normes, mais bon, ça prouve que vous êtes un gros geek. C'est tout. Voilà. Un gros nerd, plutôt. Ouais, je sais pas trop. Voilà. Donc, je voulais vous présenter les persos. Vous avez le templier, la shadow, le maraudeur, la ranger, la witch, la dueliste. Et il y en a une dernière derrière que je n'ai pas encore débloquée. Je crois. Voilà. Il parle tout seul. Super. Que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre. C'est un jeu qui est très sympa pour ceux qui aiment bien les hack and slash hardcore, parce qu'il est vraiment très difficile. Je vous le conseille, surtout ceux qui n'ont été pas très contents par Diablo 3 et qui adoraient Diablo 2. C'est vraiment la suite, pas forcément directe, mais l'esprit est vraiment le même. C'est vraiment ce qu'on aurait pu, effectivement, attendre d'un Diablo 3 dans cette direction, mais en direction plutôt dark, plutôt sombre. C'est un jeu très sympa, free to play, disponible sur Steam comme sur le site de Green Deer Game Games. Ne tapez pas self-exile, ça va très bien. Que dire d'autre ? Bon, voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, cette présentation assez succincte, somme toute, mais plutôt qui brosse un portrait pas mal. Ce n'est pas une vidéo très précise, vous allez avoir besoin de pas mal de tutos si vous voulez démarrer. Je vous conseille d'aller voir sur les forums jeuxvideo.com. Je crois qu'il y a un sujet épinglé qui recoupe tous les tutos d'un type qui a fait des très 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 bons tutos concernant à peu près tous les éléments du jeu. Très très bien. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé, partager ma chaîne, etc, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis à la prochaine, salut à tous !